Effectivement. Est-ce que c'est par expérience? Oui, c'est par expérience. Oui, le perfectionnisme, ça peut bloquer, en fait. Ça peut bloquer, ça peut empêcher d'avancer. Oui, littéralement. Littéralement. Ça peut empêcher de se lancer, en fait, dans des nouvelles idées, des nouveaux projets. Oui, exact. Et du coup, quand j'ai cette idée de le mieux ou le meilleur est l'ennemi du bien, ça serait quoi cette démarche dans laquelle on serait, en fait? Quand on est dans ce... OK, je veux faire mieux, ou ça peut être mieux que ça, ou c'est pas encore assez bien. C'est quoi, selon vous, qui fait ça? Moi, je dirais ne pas vouloir se laisser faire d'erreur. OK. Ne pas se donner le droit à l'erreur. Oui. Oui, ça a du sens, ça. Ne pas se donner le droit à l'erreur, donc ça pourrait être une pression. Qu'est-ce qui pourrait se cacher, en fait, derrière, selon vous, cette recherche de perfectionnisme? Est-ce qu'on est sur de l'ordre de la croyance, de l'identité, du besoin, un peu de tout ça? Qu'est-ce qui jouerait dans... Moi, je dirais un besoin de reconnaissance et un peu un syndrome de l'imposteur, l'impression qu'on n'est pas la bonne personne pour réaliser les choses. Oui, clairement. Et besoin de reconnaissance aussi, ça jouerait beaucoup. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Moi, je pense que ça peut être aussi l'ego qui se sent un peu menacé. Mais je ne sais pas si c'est trop négatif envers soi-même de penser comme ça, mais je ne sais pas, il y a comme cette dimension-là que c'est par rapport à soi-même, en fait, on aurait du mal à... enfin, on ne voudrait pas paraître faible, on ne voudrait pas paraître vulnérable, on ne voudrait pas paraître incomplet, non préparé. qu'est-ce qui pourrait nous aider en fait à pouvoir avancer et ne pas se laisser stopper justement par ce perfectionnisme? Bonjour, Barbara. Bonjour. Je vais le mettre droit. Voilà, ce sera mieux. Un peu mal au cou. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise, oui. Oui, oui, le lâcher-prise va être super important. Justement, il y a un podcast qui s'en vient bientôt, non, il n'est pas déjà sorti, qu'on avait préparé avec Samir justement sur la notion de lâcher-prise. Mais ce serait quoi le lâcher-prise? Est-ce qu'on entend souvent parler du lâcher-prise, mais on ne sait pas toujours ce que ça représente? C'est le mode d'emploi pour l'atteindre. Le mode d'emploi, OK. OK, OK. Bonjour. Le lâcher-prise, pour moi, ça serait déconnecter le mental. OK. Ne plus être dans le mental. Ouais. Et plus dans le ressenti. Effectivement, ça aide. De toute façon, on pourrait même prendre presque ce raccourci et puis en faire une croyance aidante de se dire que la plupart du temps, quand on se retrouve dans des problèmes, c'est à cause de notre mental. C'est rarement à cause d'autre chose. Donc, oui, effectivement, lâcher le mental et puis repartir plus dans le ressenti, rééquilibrer l'information dans ce qu'on appelle l'index de computation, de retourner dans le comportement et l'émotionnel. Donc, il y a tout ça. Ça ferait quoi pour vous si jamais vous êtes touché par ce perfectionnisme, cette procrastination que ça peut amener? Ça ferait quoi pour vous de lâcher ce besoin de perfection? Qu'est-ce que ça apporterait? Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ce serait utile? Inutile? Important? Ça serait comment? Pour moi, ça serait d'arrêter de chercher à tout comprendre et tout analyser et couper les cheveux en quatre. OK. C'est pas mal clair. OK. Donc, plutôt fonctionnement cérébral, du coup, de manière générale? Oui. Beaucoup dans le cérébral? OK. Intéressant. Pour les autres? Oui. Se donner le temps d'apprendre, un peu comme un enfant qui commence à faire ses premiers pas. On ne peut pas lui exiger d'avoir tout parfait du premier coup. OK. Donc, un peu plus de bienveillance, d'indulgence envers soi-même, j'imagine? Oui. Oui? OK. OK. Et ce point-là, est-ce que ça joue plus dans l'aspect mental ou l'aspect affect, émotionnel quand on est dans cette dynamique justement d'autocritique, de jugement? Qu'est-ce qui est le plus impacté? Je pense que c'est plus l'aspect émotionnel parce que comme qu'apporte la... Bon, je ne sais pas c'est quoi exactement le mental, mais qu'apporte la quantité d'intelligence qu'on aurait ou quoi que ce soit, c'est pas rattaché à une mauvaise expérience émotionnelle. Je ne pense pas que ça a le même impact en fin de compte. OK. OK. Ça marche. Ça aussi, c'est aussi un point qui est important effectivement, ce jugement, cette critique, ce regard qu'on va porter sur soi-même et puis d'apprendre à se foutre un peu la paix aussi, ça peut être pas mal de temps en temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça changerait de sortir de cette tendance à la perfection? puis ceux qui sont concernés le verre de la vingtre. Du gain de temps pour ça aussi parce que ça fait perdre beaucoup de temps le perfectionnisme. oui, carrément. Oui, du gain de temps autant pour tout le monde d'ailleurs. Oui. Pas que pour soi, pour les autres aussi à qui on empoisonne la vie. Tout à fait. Tout à fait, parce que autant ça peut avoir un impact effectivement sur nous ou ça peut devenir compliqué, autant ça peut aussi impacter les autres, ça peut impacter nos collègues de travail, ça peut impacter notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos parents. C'est aussi important d'essayer de garder je crois en tête que nos propres schémas de fonctionnement, nos propres mécanismes peuvent parfois aussi avoir de l'impact et peuvent influencer les choses autour de nous. Donc des fois, ça peut être un bon point de motivation de se dire ouais, mais bon, ok, moi je gère ma procrastination, je gère mon perfectionnisme, j'arrive à dealer avec, mais est-ce que ça n'a pas un impact sur les autres et pour peu que vous ayez un cadre de référence externe et puis une orientation vers les autres, bon, ça va peut-être vous aider aussi à vous motiver, à changer de vision par rapport à ça. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte en fait, c'est-à-dire qu'on n'a juste pas le même référentiel que certaines autres personnes et du coup, les autres, ils se demandent mais qu'est-ce que tu me demandes, enfin, qu'est-ce que tu viens m'embêter, qu'est-ce que… Pourquoi tu vas dans le détail comme ça ? Pourquoi tu cherches à comprendre ? Oui. Après, il ne faut pas non plus en faire comme un point qui est nécessairement négatif de rentrer dans ce détail, d'aller dans le détail parce que si on orientait vraiment détail qu'on n'est pas orienté global, c'est notre mode de fonctionnement de base, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre du recul, donc on va s'entraîner à prendre du recul, mais c'est aussi d'être, je pense, capable d'accepter, de démontrer que, regarde, oui, moi, j'ai besoin de détails, j'ai besoin de comprendre les choses pour pouvoir y aller, j'ai besoin de comprendre avant de passer à l'action parce que sans ça, je n'y arrive pas. Donc, c'est aussi avoir cette bienveillance envers soi-même de se respecter dans notre mode de fonctionnement, de ne pas non plus devoir se forcer parce que si je suis dans un fonctionnement en détail et que mon environnement m'impose d'être dans le global, ça va être une résistance pour moi, ça va être une frustration, ça va être encore pire. Donc, de savoir reconnaître les choses, éventuellement de prendre conscience si on y arrive de l'impact que ça peut avoir sur l'autre et peut-être prendre du coup le temps d'expliquer à l'autre que, regarde, ça, c'est mon mode de fonctionnement, j'ai compris que toi, tu avais besoin que ça aille vite, on voit le global, on a l'idée à peu près de là où on veut s'en aller et puis on y va et on ne se pose pas de questions et de se dire OK, pour moi, j'ai besoin de ce point-là, j'ai besoin de respecter cette condition-là pour pouvoir y arriver. Donc, j'imagine quelque part que ça fait partie du processus pour pouvoir commencer à être un peu plus aligné avec nous-mêmes, comprendre comment est-ce qu'on fonctionne parce que même si cette question de détail peut être une source de perfectionnisme et de procrastination, c'est notre mode de fonctionnement, se forcer à essayer de fonctionner différemment, risque de compliquer encore plus les choses. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis ça fait du sens. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples de qu'est-ce que ça changerait pour vous de sortir de ce mécanisme de perfectionnisme ? Qu'est-ce que ça vous apporterait ? Oui, Barbara ? Bonjour à tous. Déjà, ça serait être plus dans la bienveillance par rapport à soi, en fait, dans le sens où, justement, ce besoin toujours crucial de perfectionniste est cassé, en fait, ce système d'autocritique qui, à chaque fois, nous met des barrières là où, en fait, on a envie de s'épanouir et se dire qu'on n'est jamais assez bien, en fait, avoir un dialogue interne qui nous pousse au négatif et toujours être dans des petits détails, en fait, déjà en soi qui nous critiquent, qui nous poussent, en fait, à chaque fois à prendre du recul alors qu'en fait, on a envie que d'une seule chose, c'est de pouvoir foncer, en fait, mais déjà aussi la peur du regard des autres qui jouent, il y a énormément, en fait, de points qui fait que ce perfectionnisme, c'est quelque part une zone de confort qu'on se permet d'avoir pour peut-être se cacher aussi dans l'émotion qu'on n'arrive pas à gérer et justement ce trop-plein d'émotions qu'on n'arrive pas forcément à accueillir et pas prendre ça comme un braquage aussi. Enfin, il y a tout ça qui se mélange un peu dedans. Il y a le mental, il y a l'émotion, il y a le fait de mentaliser et puis intellectualiser pour fuir, en fait, le fait d'accepter les émotions qui peuvent arriver, positives ou négatives, en fait. Et ce perfectionnisme-là dans les actions, dans l'être, c'est une manière de se protéger, c'est une carapace qu'on s'est forgée, je pense, avec le temps, déjà dans l'enfance aussi et l'éducation, malgré tout, parce que dans toute éducation qu'on peut avoir occidentale, c'est toujours avoir la meilleure neutre et le trop meilleur, toujours cette compétition et cette compétition, en fait, on se l'inflige à soi-même maintenant. Oui, effectivement, il y a tout ça, c'est des points qui sont super pertinents, je trouve, et qui sont importants. Alors, on ramène souvent à l'enfance, mais il ne faut pas oublier que l'adulte qu'on est aujourd'hui s'est quand même bâti sur nos 6-7 premières années de vie avec l'environnement dans lequel on a évolué, les apprentissages qu'on a fait, les exemples qu'on a eus, l'impact de nos éducateurs, de nos parents, qu'ils soient nos vrais parents ou des parents adoptifs, ça ne change rien. Donc, il y a tous ces éléments-là. Si on part dans cette direction-là, il y a des critères qu'on installe en nous, des critères qui nous appartiennent, des critères qui appartiennent à notre environnement de départ et à toute l'interprétation qu'on a pu avoir aussi durant notre enfance de qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je crois qu'il faut que je fasse pour être aimé, pour être accepté, pour être reconnu, pour être validé, pour avoir ma place, pour être important, pour compter aux yeux des autres, pour plein de choses. Donc, il y a, OK, peut-être que mes parents sont responsables de certaines choses en termes de programmes que je peux avoir installés en moi, mais il y a aussi toutes mes interprétations personnelles. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Parce qu'on peut essayer d'être un parent parfait. De toute façon, nos enfants trouveront toujours un moyen de se créer des programmes et de se mettre des critères qui vont interpréter eux-mêmes. Et on a fait la même chose. On n'a probablement pas des parents qu'ils ont parfait. On n'a probablement pas une enfance qui est parfaite. Et malheureusement, des fois, elle est beaucoup plus compliquée pour certains que d'autres. Mais il y a aussi tout ce jeu d'interprétation dans lequel on rentre en permanence et qui nous fait poser des critères, mettre des définitions, installer des croyances. et je crois que du coup, sur... Du coup, c'est une croyance, mais je crois du coup que le point peut-être premier pour sortir de ce perfectionnisme, ça serait d'abord de prendre conscience des critères qui vous animent. C'est quoi les critères qui vous guident ? Parce que nos critères, nos valeurs, nos besoins, nos croyances influencent énormément nos comportements, nos réactions, nos façons de penser. Donc, quels seraient... Plutôt que de se taper dessus... En fait, c'est ça l'idée ici que je veux amener, c'est que plutôt que de se taper dessus à dire je ne suis pas foutu de passer à l'action, je suis tout le temps en train de faire du perfectionnisme, je suis tout le temps en train de chercher la petite bête, je suis tout le temps en train de chercher le détail, est-ce qu'on ne pourrait pas se foutre un petit peu la paix et se dire, OK, en fait, si je fais ça, c'est parce qu'il y a des critères en moi dont je n'ai pas conscience qui font que et ça peut être un besoin irrépressible d'être aimé, d'être accepté de son entourage, une impression de pouvoir gagner de la valeur personnelle en apportant de la valeur matérielle ou de production en termes d'action, est-ce que c'est pour s'assurer de garder sa place parce qu'on a peur de s'en prendre sa place, est-ce que c'est par peur du reproche, de la critique ou autre et qu'on a l'impression qu'il faut être parfait sinon ça ne marche pas, du coup, on part aussi là-dedans, c'est quoi en fait les critères et je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul, c'est vraiment les critères en fonction de chacun, je vous donne le mien par exemple, alors j'ai toujours cette problématique de perfectionnisme parce que je veux que les choses soient les plus justes possibles pour que ça ait, pour que ça apporte un maximum de valeur auprès des autres pour que je puisse moi sentir que je suis utile et que ce que je fais est important, d'accord ? Donc c'est aussi de savoir reconnaître c'est quoi ? C'est qui ce qui nous anime à l'intérieur de nous-mêmes qui pousse ça ? Mais si vous vous posez la question et que vous êtes honnête avec vous-même parce que c'est important aussi d'être honnête avec soi-même, de se dire bon bah ok, en fait j'essaie d'être parfait parce que sinon j'ai l'impression que je ne vais pas être aimé. ce n'est pas agréable de se le dire mais une fois qu'on se le dit et qu'on l'accepte là ça devient plus facile parce que c'est plus comme un truc qui nous manipule en arrière-plan ça devient quelque chose qui fait du sens qui se remet dans le système et on comprend que ok, en fait je n'ai peut-être pas besoin d'aller chercher autant dans le détail regarde ça ce serait pas mal en fait si je m'arrêtais là est-ce qu'on aimerait moins si je faisais ça ? Probablement pas mais pour être dans je pense pour être dans cette prise de conscience et cette reprise de maîtrise ça passe par une objectivité vis-à-vis de nous-mêmes et de savoir dire regarde moi j'ai ce programme là qui est installé en moi aujourd'hui j'en suis pas forcément super fier c'est pas super confortable de me dire que mes actions mes décisions sont déterminées par ce genre de critères là mais une fois que vous l'aurez mis à jour ça va devenir plus facile qui aurait envie d'essayer de faire ce que je viens de faire de dire à voix haute devant tout le monde regarde moi j'ai ce critère là puis ça me pourrit la vie des fois ça m'empêche de ça m'empêche d'avancer vous êtes pas obligés mais si vous avez le goût ça peut motiver les autres je peux le faire du coup ouais vas-y Samir et Cécile après peut-être ça marche bon alors Cécile en premier si elle veut faut juste activer le micro ok elle m'a dit que le micro était pas allumé c'est bon non je disais oui quand ça vient de l'enfant c'est aussi la reconnaissance c'est profond en fait parce que où aller le chercher on sait que c'est la reconnaissance peut-être d'un parent mais qui n'arrivera jamais parce que c'était jamais assez bien et ça sera jamais assez bien mais c'est c'est quand même c'est une reconnaissance inconsciente en fait oui tout à fait tout à fait c'est un point qui est important c'est un point qui est important parce que ça va toujours faire partie de nous ce besoin d'appartenance ce besoin de reconnaissance ce besoin de validation tout ça fait partie de nous après c'est dans quelle mesure on a cet élément là qui est présent en conscience ou est-ce que c'est en arrière-plan puis ça prend le contrôle sur nous c'est un petit peu comme nos valeurs ou nos besoins identitaires c'est que on les a ils sont là mais si j'ai pas conscience qu'il est là il va un peu décider à ma place ce filtre là donc cette première prise de conscience je crois que c'est une c'est une première étape qui est importante de dire ok je le dis je l'exprime j'en prends conscience puis je m'observe aussi quand je suis en train de passer à l'action quand je suis en train de rentrer dans le détail ou que je procrastine parce que c'est à ce moment-là de se rappeler de ah ouais maintenant j'ai écrit de tard là est-ce que c'est pas ça qui est en train de me bloquer dans l'histoire est-ce que c'est pas ça qui m'empêche de et si vous faites le test vous verrez que d'un seul coup ça devient plus facile de négocier avec soi-même sur le passage à l'action parce que c'est plus on n'est plus en train de se battre contre une force invisible de je comprends pas pourquoi j'y arrive pas c'est ok je comprends le mécanisme qui peut se cacher derrière et à partir de là je peux réussir à commencer à progresser et ça se fait pas du jour au lendemain non plus on va y aller tranquillement mais la prise de conscience je crois que c'est la première étape moi je peux dire je peux dire que je suis perfectionniste parce que j'ai envie d'être aimée par tout le monde ok exact ça fait ça fait partie des critères donc merci pour ce partage-là Anissa une belle preuve de courage vis-à-vis de toi-même de dire pardon parce que j'ai pas entendu je sais pas j'ai pas entendu j'ai dit j'ai dit que j'étais j'avais j'étais perfectionniste parce que j'avais envie d'être aimée par tout le monde ok et d'être validée un peu par tout le monde exact Samir est-ce que tu voulais j'allais partager un peu mon expérience à moi alors moi j'avais j'ai un fort besoin de perfectionniste parce que c'est important pour moi d'apporter à l'autre beaucoup plus qu'il ne me demande en fait je veux dire c'est plus par générosité j'aime bien donner beaucoup de choses j'aime bien partager énormément et des fois en fait du coup par perfectionnisme ce que je fais c'est que je vais vouloir donner plus que ce que la personne veut donc je vais travailler beaucoup plus en amont et parfois ce qui peut arriver c'est que je vais procrastiner je vais mettre du temps je vais tourner en route et voilà et je l'ai reconnu il y a peu de temps et puis ça me permet aussi de comprendre que finalement peut-être que si je donnais 80% ou 70% de ce que je voulais donner pour quelqu'un qui n'est pas perfectionniste c'est déjà énorme en fait ouais tout à fait et il y a il y a un point qui peut être sympa de se rappeler c'est qu'on a toujours le choix entre le perfectionnisme ou l'optimalisme et de savoir faire le bon choix entre les deux de se dire bon ok peut-être que ce que je vais faire là tout de suite ne sera pas parfait mais ce sera optimal et d'essayer autant que possible de se recâbler en termes de ok à partir d'aujourd'hui je vis l'optimalisme je vise l'optimalisme je vise l'optimalisme parce que de toute façon on le sait au fond de nous que on ne pourra jamais atteindre cette notion de perfection c'est l'Isabelle on ne pourra jamais atteindre cette notion de perfection c'est comme c'est comme le point impossible à essayer d'atteindre ou dans lequel on va s'épuiser dans lequel on va se perdre et du coup ça peut même nous ramener à cet outil que vous connaissez probablement c'est la règle du 20-80 c'est 20% de ce que j'accomplis va apporter 80% du résultat et 80% des efforts que je vais mettre vont finaliser les 20% qui me permettraient peut-être de me rapprocher d'un truc qui serait comme vraiment de très bon niveau et d'essayer d'aller dans ce sens là alors c'est vrai qu'on a un podcast qui sort avec Samir tout à l'heure qui parle du Kaizen donc ça va vous apprendre des choses qui vont peut-être vous parler justement sur ce sujet là mais c'est ça c'est important de mettre à jour l'ombre qu'on porte à l'intérieur de nous et qui peut nous conditionner ses programmes ses croyances ses perceptions et ensuite petit à petit d'en reprendre le contrôle et d'être d'être dans cette indulgence parce que de toute façon la seule personne qui vous demande à être parfait ou parfaite c'est vous-même c'est personne d'autre personne d'autre qui vous chuchote au creux de l'oreille écoute ne fais pas ça parfaitement je t'aime plus ou ça marche plus ça vient de nous ça vient de personne d'autre donc d'avoir je crois cette bienveillance d'être cool avec nous de se laisser tranquille de temps en temps ça fait du bien de souffler un peu mais c'est pas évident c'est toujours pareil c'est compliqué il y a des jours ça marche mieux il y a des jours ça marche moins bien ça serait quoi comme peut-être point d'ancrage que vous pourriez vous installer par exemple aujourd'hui ou plus tard qui vous permettrait d'avoir comme un comme un phare à garder en ligne de mire et puis de vous dire ok je suis en train de partir sur le mauvais chemin je suis en train de partir dans mon perfectionnisme comment qu'est-ce qui pourrait être pour vous comme un point de rappel comme la petite décharge électrique qu'on va prendre parce qu'on appuie sur le mauvais bouton oui ça mire quand on commence à se sentir l'impression de devoir être parfaite en plus avec son coeur et de se dire ok j'ai pas besoin d'être parfaite mais je peux me dire qu'est-ce que je ressens moi qu'est-ce que je veux moi et pas pour les autres exact ça ça me fait popper un petit exercice si vous voulez on peut le faire qui est super chouette fermez les yeux si vous n'êtes pas au volant ou vous n'êtes pas en train de marcher fermez les yeux deux secondes concentrez-vous sur quelque chose que vous devez accomplir quelque chose que vous devez faire et vous le savez vous partez dans cette dynamique du il faut que ce soit parfait c'est pas encore assez bien il faut que j'aille chercher du détail il faut que essayez de trouver une information un sujet un objectif sur lequel vous êtes comme ancré là-dessus et écoutez ce que votre tête est en train de vous dire alors mettez-vous à l'écoute de ce que votre tête est en train de vous dire concentrez-vous sur votre tête sur votre esprit et écoutez le message que votre tête vous envoie je peux mieux faire c'est pas assez bien ça va pas plaire ça continue c'est pas encore assez c'est plus d'efforts peu importe ce qui sort écoutez simplement le message et je vais vous inviter juste 30 secondes à volontairement baisser la tête tournez votre tête légèrement sur la gauche et même avec les yeux fermés portez votre regard sur votre cœur comme si vous étiez en train de parler de communiquer avec votre cœur et demandez-lui ce qu'il en pense et écoutez ce qu'il vous dit écoutez ce qu'il vous répond quand vous avez obtenu votre réponse vous pouvez revenir dans l'instant présent puis rouvrir les yeux ça fait quoi d'entendre son cœur c'est quoi la différence entre votre tête et votre cœur qu'est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que s'est passé pour vous si je peux partager moi bien sûr en fait il y a un projet j'ai pensé un projet que je voulais faire et je me suis dit enfin ma tête m'a dit ça sert à rien ça sert à rien quoi c'est pas c'est pas utile et en fait quand j'ai pensé à mon cœur en fait et je me suis mon cœur me disait plus ben en fait ça va être utile pour toi en fait c'est pas c'est pas utile dans un c'est pas utile dans une dans une globalité ou par rapport aux autres ou par rapport à quelque chose d'autre mais pour moi ça va être utile j'en ai besoin ça va me faire avancer ça va me procurer du de la joie ça va me plaire et du coup ça fait quoi d'entendre cette cette deuxième version du message ben ça fait quoi ben ça fait ça fait un petit rappel à l'ordre en fait ça fait un point d'ancrage est-ce que est-ce que ça peut être une peut-être un petit exercice tout simple qu'on peut faire quand on se retrouve dans coincé dans ce perfectionnisme et de se prendre une pause et juste dire ok mon cœur qu'est-ce qu'il en pense qu'est-ce qu'il en dit est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous aider ça ouais c'est vrai que moi je suis pas du tout moi personnellement je suis pas dans le perfectionnisme donc j'ai fait enfin je fais un petit peu de PNL et tout et c'est vrai que je suis pas dans le driver soit parfait mais j'en ai d'autres donc fait plaisir ou voilà et et donc je me suis mis plutôt dans le fait plaisir j'ai fait la même chose et ça m'a voilà ça m'a fait du bien effectivement et je trouve que quel que soit le driver c'est un exercice qui est qui est assez intéressant tout à fait parce qu'on peut être dans le dans le soit parfait dans le fait vite dans le fait plaisir dans le fait des efforts donc peu importe effectivement le driver qu'on va avoir à ce moment-là c'est de prendre cette pause et de se connecter à son cœur peut être un petit exercice super simple mais qui nous qui nous recadre et qui nous impose du coup parce qu'on en parlait tout à l'heure d'être coincé dans notre mental et ça aide justement à on redescend et on se met à l'écoute d'eux alors après est-ce qu'on écoute le message on l'accepte ou pas ça c'est autre chose mais au moins d'avoir comme un comme un deuxième avis dire ok ma tête m'a donné son avis je vais aller regarder mon cœur ce qu'il en pense pour voir c'est quoi son avis et puis à partir de là de réajuster donc c'est c'est chouette d'avoir essayé avec justement ce driver-là et c'est vrai que quelquefois quand je coache certaines personnes et qui sont des fois bloquées dans leur cerveau dans leur pensée et je trouve effectivement cet exercice intéressant pour faire quelque part un électrochoc et faire que le cerveau se débranche et qu'elle parle à leur cœur et que ça permette un petit peu de déstabiliser la personne et qu'elle puisse vraiment se concentrer sur ses émotions son cœur et consacuiter le cerveau je trouve que c'est très intéressant comme application oui et puis c'est simple en plus c'est ça qui est chouette c'est simple c'est rapide c'est esthétique comme on dit en PNL donc c'est fluide ça peut se faire avec n'importe qui n'importe quand et même quelqu'un si jamais vous vous faites cet exercice-là avec une personne qui est très quartiersienne c'est très logique c'est très carré vous allez voir c'est assez drôle ce que ça donne comme résultat après il faut jouer le jeu c'est toujours pareil mais c'est assez chouette comme résultat en général d'accord merci Paul avec plaisir merci Benoît pour le partage merci est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager un peu ce qui s'est passé en allant chercher moi ça m'a fait rire ma tête m'a dit tu me fatigues avec tes trucs mais c'est vrai que je me fatigue moi-même en fait j'en fais même des micro burn-out de me fatiguer moi-même et mon coeur il m'a dit bah ta tête a raison alors voilà et ça m'a fait rire ok donc du coup ça met quoi comme comme piste sur laquelle peut-être se rendre progresser ce serait ce serait quoi qu'il y aurait à faire bah ça serait d'en faire moins mais là le problème c'est c'est que j'ai toujours l'impression après de rater des trucs c'est comme par exemple dans le développement personnel et justement je pense que c'est pour ça que ma tête m'a dit tu me fatigues avec tes trucs parce que faut je vais regarder une vidéo et après je la regarde une deuxième fois pour me dire si j'ai raté un truc et voire trois fois pour j'ai pas bien pris les notes enfin moi en fait j'avance enfin je reviens toujours sur des trucs qui sont déjà acquis enfin je perds plein de temps et je pense c'est pour ça que ça me dit que je suis fatigante mais après comment ne pas le faire je ne sais pas est-ce que on va faire un petit exercice qui peut être sympa c'est style je vais te demander ou vous demandez peu importe mettre la main comme ça devant juste le doigt on tend le bras on fixe l'ongle on prend l'autre main et on la bouche sur le côté en fait il y a un endroit où on n'arrive pas à voir la main qui bouche on est d'accord là-dessus on fixe l'ongle et puis sur le côté on n'arrive pas à voir la main qui bouche il y a deux secondes tu as donné une croyance de si je ne revois pas les choses je vais passer à côté mais qu'est-ce qui se passe quand tu focuses trop sur les choses est-ce que tu vois ce qui se passe autour donc selon toi tu passes plus à côté des choses en ayant un focus beaucoup trop poussé ou au contraire en te laissant plus de liberté je me laisse plus de liberté ok ça va donc du coup qu'est-ce qui pourrait être fait qu'est-ce que voulait dire le cœur si on le met en lien avec ce petit exercice-là bah oui il faut voir ce qu'il y a autour c'est bon c'est acquis il faut avancer ça fait quoi quand on dit ça que c'est acquis qu'il faut avancer oui dans la tête je le sais dans le cœur je le sais mais dans les faits c'est presque comme des tocs je ne sais pas c'est si je ne sais pas après c'est correct on ne veut pas faire nécessairement un changement immédiat mais mais oui je vais je vais forcer en plus ma tête et mon cœur sont d'accord donc il ne manque plus que le corps qui doit suivre en fait et si on devait te donner peut-être un micro-objectif en termes de comportement ça serait quoi l'objectif comportemental à cibler qui pourrait être un premier pas vers ce changement de faire les choses une fois et que c'est c'est bon une fois ok et comment on sait qu'on l'a déjà fait une fois et que c'est bon comment est-ce qu'on pourrait le savoir est-ce que ce serait de se le marquer de cocher une case de dire hop ça c'est fait c'est bon ouais 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 c'est une bonne chose je vais le noter ouais ça marche ça roule merci Cécile merci donc c'est ça essayez de essayer autant que possible que ce soit cette problématique là ou que ça en soit d'autres ce que j'explique souvent c'est que prendre un problème en mode en mode je l'attaque de front puis j'y vais j'essaye de de révolutionner le truc en général ça marche pas super bien parce que ça amène énormément de résistance soyez plus souple soyez plus cool avec vos travers avec vos blocages avec vos avec vos programmations ayez mettez-les en conscience remontez-les en conscience soyez cool avec vous-même et puis et puis jouez un peu de d'auto d'auto-manipulation vous savez comment comment vous vous fonctionnez vous savez les les travers dans lesquels vous allez rentrer à un moment donné si vous voulez remonter en conscience fait qu'amusez-vous à vous en servir amusez-vous à à comme aller dans le même sens mais allez-y en contrôle allez-y pas je me laisse porter et puis le problème se pose imaginons vous avez je sais pas moi un dossier à rendre pour votre boulot et puis vous commencez à rentrer dans le perfectionnisme faites-le volontairement ok tu veux du perfectionnisme je vais t'en donner moi du perfectionnisme il vous dit allez vous poussez vous poussez vous poussez pas pendant dix jours non plus mais vous poussez le truc pendant quelques instants et une fois que vous avez pris conscience que vous êtes dans ce perfectionnisme-là vous reprenez notre décision vous vous dites ok bon bah ça c'est fait maintenant on va tiens on va aller vers l'optimalisme on va aller voir ce que ça donne on va aller voir si ça peut aller plus vite mais de pas se mettre en résistance de toute façon toute résistance va augmenter la problématique donc ça va être ça va être compliqué merci merci Saïd pour le partage ouais c'est cool j'ai pas le temps de trop rester mais ouais je partage un livre qui m'a pas mal aidé et je pense que voilà ça aidera clairement je peux pas j'ai pas beaucoup pu intervenir aujourd'hui parce que je suis en famille c'est c'est un peu la fête donc voilà bon Aïd je passais juste vous au moins voilà petit coucou et vous passez un petit bouquin une petite référence c'est très gentil Saïd merci beaucoup merci Samir voilà bon bah je vous laisse bon courage en tout cas je regarde la vidéo en replay sûrement ça roule bonne journée bon allez voir bye bye donc c'est ça essayez d'être cool essayez d'être souple soyez indulgent avec vous même arrêtez de vous taper dessus et je le dis en connaissance de cause je me suis tapé dessus plus d'une fois arrêtez de vous taper dessus vous méritez pour ça déjà et puis et puis le le cerveau a besoin de douceur a besoin de d'accompagnement en douceur a besoin de changement progressif vouloir tout tout changer d'un seul coup tout transformer d'un seul coup en général ça apporte pas ça apporte pas les résultats qu'on souhaite ça frustre plus qu'autre chose ça va bien les premiers jours et puis après ça se barre en cacahuète ça devient encore plus compliqué donc qu'on essaye d'y aller un petit peu plus cool est-ce que est-ce que ça vous parle jusque là ce qu'on se dit aujourd'hui ouais est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez peut-être évoquer sur sur ce besoin de perfectionner sur cette attitude qu'on peut entretenir parfois comme on a dit ça peut être entretenu par des croyances ça peut être entretenu par des critères des valeurs des besoins qui sont satisfaits de la mauvaise façon j'ai une question oui c'est que en fin de compte j'ai toujours fait les choses pour les faire et je les ai toujours faites de la meilleure manière possible qui soit parce que ça devait être fait comme ça sans nécessairement comme avoir du plaisir pendant le processus puis jusqu'à aujourd'hui je vois que ça m'est resté alors je me demandais qu'est-ce que je peux faire je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont cette problématique là aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour apprécier le processus parce que oui c'est bien d'avoir des objectifs mais comme on dit c'est comme le parcours qui est beaucoup plus intéressant que d'arriver à l'objectif en soi je rebondirais sur l'injonction de devoir faire les choses comme ça il se passe quoi si on les fait pas comme ça je sais pas trop mais comme tu savais pas c'est qui qui l'a exigé aussi oui tout à fait exigé par les autres c'est comme un échec exigé par les autres comment on le sait que c'est exigé par les autres ah ouais j'avoue est-ce qu'ils le disent est-ce qu'ils le demandent est-ce qu'ils l'imposent ou est-ce que ça vient peut-être plus de l'intérieur cette exigence je pense que oui je pense que ça vient beaucoup plus de l'intérieur ok on peut continuer l'exploration si tu veux Lourdes sur un petit truc tout simple c'est une question que j'aime beaucoup utiliser enfant c'était qui le plus important des deux parents je dirais mon père mais pas de la même manière que ma mère ok qu'est-ce qui qui caractérise les trois choses qui caractérisent le plus ton papa c'est quoi l'ordre la discipline aussi comme pas vraiment jouer comment dire un peu comme être un petit adulte je pourrais dire ok il faut être sérieux il faut pas s'amuser oui ok si on part de ce principe là qu'est-ce qui selon toi pourrait avoir suffisamment d'impact en termes d'apprentissage pour que t'aies du mal à t'amuser aujourd'hui je sais pas trop ok ce que tu nous donnes comme situation ça ressemble pas mal aux critères de ton père quand même oui est-ce qu'il serait possible quelque part qu'il y ait une inquiétude une impression de de plus pouvoir être aimé si jamais on commençait à s'amuser et prendre du plaisir pas nécessairement c'est juste que c'est comme si je vois pas tant l'utilité de 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 ou même quand je sais pas comment l'expliquer c'est comme c'est comme vu que j'ai pas tant eu l'habitude d'avoir du plaisir dans ce que je fais c'est comme si je fais des choses pour que ce soit bien fait c'est comme si le côté d'avoir du plaisir n'est pas pas nécessairement utile ou n'en vaut pas tant la peine je sais pas comment comment expliquer ça est-ce que t'as déjà pris du plaisir à faire quelque chose oui mais toujours dans une optique de performance ok et si jamais il n'y avait plus l'optique de performance il se passerait quoi je pense que il se passerait rien ok est-ce qu'il y aurait des choses positives qui pourraient ressortir oui c'est sûr que oui ok et du coup qu'est-ce qui serait mieux entre des choses positives qui ressortent ou continuer à faire comme d'habitude c'est sûr que ça serait mieux de prendre la chance d'avoir des choses positives ok et on risque de perdre quoi si on prend du plaisir à faire les choses j'aurais dit du temps mais en même temps comment dire comme je peux me donner le temps d'avoir du plaisir aussi je ne vois pas en quoi ça m'époirait ouais ok tu deviendrais qui si tu prenais du plaisir je n'ai pas compris tu deviendrais qui si tu prenais du plaisir moi ok et c'est qui moi il faut que je le découvre un petit peu plus ok et aujourd'hui est-ce que tu as déjà des clés de réponse sur qui c'est moi oui j'en ai beaucoup plus qu'avant ok et est-ce que est-ce que tu l'aimes ce mois-là oui qu'est-ce que tu pourrais accomplir de plus important en étant toi mais je pourrais dire offrir le meilleur de moi-même aux autres ok et quand tu offrirais le meilleur de toi-même aux autres tu deviendrais qui je ne sais pas je serais juste moi-même ok et qu'est-ce que tu croirais à ton sujet c'est quoi qui t'allumerait à chaque jour si tu étais cette personne-là je pense juste le fait de pouvoir être sans sans condition sans attache etc ok donc le droit d'être sans mettre de condition c'est ça oui ok et ça permettrait de de réaliser quoi de plus de faire de différent qu'est-ce que ça offrait d'être soi sans condition wow c'est comme des questions existentielles profondes je ne sais pas trop pourquoi répondre à tout ça ça marche c'est super intéressant quoi c'est vraiment intéressant ça met à jour des choses qui sont qui sont intéressantes puis qui peuvent aussi résonner pour chacun de nous parce que c'est ça aussi qui est chouette dans tous ces partages qu'on peut faire dans de rentrer dans le jeu puis dans le groupe et de partager c'est que ça donne des réponses ça donne des perspectives ça donne des des points de comparaison pour tout le monde donc c'est plutôt cool on commencerait quand lourdesse à être soi sans condition je sens que j'aimerais commencer maintenant vu qu'on selon moi on a juste le moment présent mais je ne sais pas si je vais y arriver est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut au moins se donner la liberté d'essayer sans chercher à y arriver oui sans la condition d'y arriver oui ouais ça ça amène quoi comme sentiment l'idée de juste dire bon j'essaye puis on verra bien c'est comme enlever un poids un poids sur ses épaules d'essayer de rencontrer les idéaux d'une autre personne ou qu'est-ce que quelqu'un décide de comment tu dois être comment tu dois faire les choses donc c'est comme s'autoriser si je comprends bien à être soi pour soi en fonction de soi c'est ça ouais c'est cool j'aime ça merci Bordès beaucoup Julien avec plaisir c'est cool est-ce que est-ce que ça vous a fait réfléchir aussi de votre côté ramener des choses peut-être ouais je vois des grands yeux oui moi je me pose juste une petite question j'ai manqué le call du début mais ce qui m'interpelle avec le avec le perfectionnisme en fait je vois que du négatif dans le perfectionnisme mais est-ce que réellement ça peut amener du positif et si oui lequel je ne sais pas si tu comprends ma question bonjour peut-être peut-être toi qu'est-ce que tu auras envie de répondre à cette question ben moi en fait j'ai un peu mon idée sur le perfectionnisme qui dit que souvent c'est soit quelque chose qu'on guillemets qu'on hérite c'est une valeur qu'on hérite ou alors c'est un masque qu'on met à un certain un certain moment donné pour justement recevoir de la reconnaissance c'est un truc d'amour le perfectionnisme moi je n'ai pas l'impression que enfin c'est mon jugement mais je ne vois pas ce que ça peut nous apporter de bien sur notre moi profond en fait ok c'est un besoin mais ouais je ne sais pas si si tu arrives à me donner du positif par rapport à cette valeur ou à ce besoin il y a Samir qui nous donne un exemple de métier où le perfectionnisme est essentiel horloger alors effectivement être le plus le plus précis possible le plus juste possible donc effectivement ça peut ça peut servir positivement après je crois que c'est pas tant le perfectionnisme en lui-même qui est mauvais c'est la cause qui représente qui défend parce que je veux dire entre entre des mercenaires qui vont avoir qui vont être armés jusqu'au dent puis qui vont d'estimer un village et l'ONU qui est armé jusqu'au dent et qui va protéger les civils c'est 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 qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais en fait des armes que tu as entre les mains et le perfectionnisme peut être vu je pense peut-être comme ça et de savoir qu'est-ce que tu en fais est-ce que tu l'utilises pour essayer d'être au plus près au plus juste de perfectionner par exemple ton art ton travail tes actions ou est-ce que c'est plus quelque chose qui te contrôle je sais pas si tu si tu vois ce que je veux dire Isabelle avec ça ouais et pour moi je fais la différence justement que si le perfectionnisme est enfin j'aurais tendance à croire que c'est pas notre moi profond c'est c'est un truc qui vient par après tu vois ce que je veux dire et du coup ben voilà si t'es si t'es horloger ben c'est c'est relatif à une compétence c'est pas après ben voilà il y a des gens qui sont orientés d'état et des gens pas donc c'est clair que si t'es horloger t'auras besoin d'être vraiment dans le détail mais je vois pas vraiment en termes de valeurs profondes j'arrive pas à en trouver du positif en fait si ce n'est qu'il y ait quand même pas c'est la reconnaissance qui est quand même un truc super important pour tout le monde mais oui en fait c'est peut-être l'étiquette de valeurs que tu attaches au perfectionnisme à la perfection qui fausse peut-être la démarche le le perfectionnisme ça serait plus à mon sens un moyen une stratégie pour atteindre un résultat précis et dans le cas de l'horloger ben c'est important d'être dans cette perfection mais tu sais tu fais le lien qui est complètement juste avec le le besoin de reconnaissance ou le besoin d'être aimé mais ça pourrait être aussi le besoin de sécurité je satisfais négativement mon besoin de sécurité en faisant les choses parfaitement comme ça je n'ai pas de critique comme ça on ne me fait pas de reproche comme ça on ne peut pas me juger me juger négativement hop mais du coup c'est un truc positif pour soi c'est ça que je veux dire en fait que nous-mêmes non c'est ça c'est pas pour nous et je pense même qu'on peut venir rajouter le le fameux métaprogramme d'orientation interne ou externe c'est que comment est-ce que ce ce perfectionnisme entre en en résonance avec ce métaprogramme là parce que quand je suis horloger et que je veux faire les choses parfaitement le perfectionnisme est orienté vers l'autre pour lui apporter un résultat spécifique quelque chose qui est attendu selon certains critères quand le perfectionnisme est mal utilisé il est orienté vers nous pour essayer de satisfaire des besoins ou de calmer des peurs ou de calmer des inquiétudes ou répondre à des croyances et que c'est peut-être de voir aussi comment est-ce que ce ce levier là où est-ce qu'il où est-ce qu'il se trouve est-ce qu'il se trouve à un niveau dans au niveau du 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 faire de l'avoir de l'accomplissement de l'image que ça va donner de moi ou est-ce que j'ai envie de viser cette perfection pour apporter un maximum de choses aux autres mais ça n'impacte pas moi je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire d'ailleurs si vous voyez tout ce que je veux dire le micro c'est ici oui j'allais dire je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire parce que pour moi par contre ce qui est dérangeant c'est le perfectionnisme dans son extrême c'est là que c'est bloquant mais autrement pour moi le perfectionnisme ça reste important dans tous les domaines parce que alors je ne sais pas comment ça s'appelle la personne qui vient de parler parce que je ne vois pas tous les exemples mais justement quand tu disais que pour toi tu comprends enfin tu ne vois pas pourquoi il faudrait du perfectionnisme mais pour moi c'est le contraire je ne vois pas où on pourrait ne pas mettre de perfectionnisme alors moi c'est dérangeant pousser à l'extrême mais moi je ne sais pas si je vais voir une infirmière et qu'elle ne me met pas la bonne perf parce qu'elle n'a pas contrôlé enfin tu vois pour moi dans tous les domaines dans chaque métier dans chaque il faut du perfectionnisme mais à un certain degré pour moi pour la compétence je suis entièrement d'accord comme tu dis il faut le perfectionnisme de compétence oui mais pour moi je fais la différence entre le perfectionnisme de la compétence et puis de son identité en fait et voilà c'est ça en fait je pense que si on a le perfectionnisme de son identité je ne vois pas ce que ça nous apporte c'est sûr c'est vrai que le perfectionnisme c'est c'est souvent quelque chose qu'on a comme tout driver qu'on a développé dans son enfance pour avoir l'amour de ses parents et donc c'est quelque chose qui est important qui est ancré en nous et après tout dépend comment on le vit c'est à dire qu'effectivement ce besoin de perfection si on le vit très bien que ça nous apporte beaucoup dans notre vie et qu'on est ok avec ça oui en revanche quand le perfectionnisme nous pourrit la vie et fait que le quotidien est difficile c'est là qu'il faut s'interroger à comment comment le le recadrer et voir le et en retirer uniquement le bon de ce que ça apporte de bon pour soi savoir s'organiser savoir être pouvoir faire des choses des choses méticuleuses mais sans que ça dépasse des des proportions qui font que le quotidien devient difficile à vivre mais je pense que c'est ancré en nous c'est vouloir s'en séparer c'est pas forcément la meilleure solution je dis souvent c'est de vivre avec en gardant le meilleur parce que ça peut apporter à son soi profond tout à fait et Audrey oui les questions alors est-ce que c'est possible de faire parfait non on atteindra jamais je pense pas qu'on puisse atteindre la perfection maintenant j'aime bien ta question parfait selon quels critères effectivement est-ce que j'essaye d'atteindre un critère qui est défini ou c'est un critère qui est comme hyper plou c'est comme une espèce d'injonction finalement il faut que ce soit parfait mais j'ai pas de point de référence ça ça peut être un bon moyen de savoir si on est dans le bon dans le bon programme de vouloir faire les choses du mieux possible ou est-ce qu'on est dans un mauvais programme c'est ouais mais il faut que ce soit parfait d'accord mais c'est quoi la perfection ce serait quoi le résultat si on regarde bien quand on rentre négativement dans ce programme là de perfectionnisme on a même pas une idée en tête de ce que ce serait le parfait c'est comme on pousse on pousse on pousse on pousse jusqu'à espérer trouver à un moment donné de vivre le sentiment intérieur que ça y est j'y suis mais en fait on l'atteindra jamais on n'a même pas d'objectif à atteindre on est des éternels insatisfaits dans ces cas là ouais je crois je crois mais c'est c'est intéressant de voir toutes ces façons de voir de percevoir le perfectionnisme moi c'est vrai que j'aime plutôt miser sur le côté optimalisme je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir pallier à ça et d'éviter de tomber dans ses travers ok c'est quoi la version optimale ça sera pas parfait mais au moins ça va être fait puis on va progresser on va avancer là dessus sachant que de toute façon du jour au lendemain en plus on peut avoir une nouvelle version une nouvelle idée une nouvelle information qui nous guide finalement dans une direction qui est peut-être différente et du coup ça nous éviterait en étant plus dans ce 20-80 dans l'optimalisme ça nous éviterait de nous épuiser inutilement à devoir recommencer 50 fois les choses parce que chaque jour on a comme une nouvelle information qui arrive mais mais pour ça je crois profondément qu'il faut d'abord mettre en avant et reconnaître en conscience les programmes qu'on porte en nous pour pouvoir dire ok là en fait c'est plus moi qui ai le contrôle je suis en train de me laisser embarquer par mon programme je suis en train de me laisser embarquer par des choses et dans ce cas là de toute façon ce dont je n'ai pas conscience me contrôle et ce que j'ai en conscience je peux apprendre à le maîtriser donc juste de faire remonter en conscience l'info pour ensuite progresser petit à petit dans notre quotidien pour avancer là-dessus et c'est vrai que moi souvent quand je suis en s'enando driver c'est le fait plaisir et autre et que je me dis j'ai un mal-être et je me dis est-ce que c'est bon pour moi et je me pose cette question est-ce que ça vaut le coup de continuer est-ce qu'il faut peut-être stopper arrêter de faire plaisir d'aller au-delà des besoins des autres et dire est-ce que c'est bon pour moi même le perfectionnisme se dire est-ce que c'est bon pour moi de continuer à rechercher l'excellence le petit détail et puis souvent quand je pose cette question j'arrive tout de suite intérieurement à trouver le bon truc là va stop si ça va j'y fais autre chose mais c'est pas trop loin ouais complètement ça ressemble de très près à la question que je donne souvent du qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment voilà ça me rapproche pas mal ok là tout de suite qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment si je me respectais si je me donnais de l'importance donc c'est c'est des très très bonnes questions effectivement merci Benoît pour ça oui Audrey tu voulais je voulais juste dire pour moi justement faire du mieux possible c'est complètement différent de le perfectionniste pour moi faire du mieux possible c'est prendre en compte tous les paramètres prendre en compte ce qu'on est notre état de fatigue les gens envers qui on est etc le jour qu'on est l'heure la date tout ça tandis que faire perfectionnisme c'est faire d'une seule façon il n'y a qu'une seule façon possible et c'est justement ne pas prendre en compte tout ce qu'il y a autour tous les critères qu'il y a autour et voilà pour moi c'est il y a une seule chose la perfection c'est une façon de faire et pas autrement et on ne prend pas en compte tout ce qu'il y a autour alors que faire de son mieux c'est une multitude de critères qui sont autour et qui nous poussent à agir d'une façon à un certain moment tout à fait c'est une très belle très belle réflexion que tu as là de de recontextualiser le l'information et de manière générale de de voir comment est-ce que la place en fait peut-être qu'on se donne dans tout ça c'est aussi important quelle place je me donne dans mes actions dans mes choix dans ce que je mets en place est-ce que je suis dans un perfectionnisme qui est orienté uniquement vers l'autre en espérant que l'autre m'apporte quelque chose en retour est-ce que je veux faire parfait parce que j'ai envie d'apporter le meilleur et dans ce cas-là on n'est probablement pas dans le perfectionnisme mais dans la volonté justement d'accomplir quelque chose le mieux possible avec cette question de de contexte recontextualiser les choses ça me paraît être une idée qui est vraiment intéressante merci Audrey pour ça est-ce que je crois que ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble est-ce que il y avait des questions est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous aviez envie de partager sur ce sujet aujourd'hui avant peut-être qu'on se laisse et qu'on planifie le prochain partage pour la semaine prochaine j'ai juste une petite question c'était pour savoir si la vidéo d'aujourd'hui est-ce qu'on peut la revoir oui tout à fait elle est elle est dispo sur le groupe sur le groupe Facebook ah d'accord avec plaisir je vais remettre l'adresse du groupe dans les commentaires il y avait quelqu'un qui allait poser une question je crois oui bonjour bonjour ça va Alexandra ça va Julien ça va Samir ça va tout le monde oui ça va merci bon super alors voilà moi j'ai pas vraiment de questions j'ai juste une réflexion personnelle quant au perfectionniste alors je suis désolée voilà j'ai l'impression d'être une extraterrestre parce que moi le perfectionnisme c'est quelque chose dont je ne suis absolument pas je ne me sens absolument pas concernée par le perfectionnisme alors je ne suis pas perfectionniste du tout des fois je me dis tu devrais être un petit peu plus perfectionniste mais bon c'est pas grave déjà je donne le meilleur de moi-même en toutes circonstances et je suis satisfaite de ce que je fais donc je m'en contente très très bien par contre c'est vrai que au travail je suis je suis entourée de quelques personnes qui sont dans ce souci du détail de toujours bien faire d'aller toujours plus loin de il me fatigue alors il me fatigue dans le dans le sens où en fait je les je les vois je les observe agir et je les vois se mettre cette espèce de pression inutile de se dire il faut que je fasse mieux il faut que j'aille au bout il faut que je fasse ci je veux faire ça etc parce qu'il faut que ce soit parfait parce que alors effectivement ça répond certainement à un besoin qui est ancré profondément en eux ce sont leur vision des choses chose que je respecte tout à fait je pense aussi qu'on peut avoir besoin moi qui ne suis pas perfectionniste j'aime parfois me reposer aussi sur eux sur ces personnes qui sont qui sont dans ce souci du détail parce que à contrario moi je ne le suis pas du tout donc je trouve que parfois le perfectionnisme peut avoir un côté positif pour les personnes comme moi qui ne le sont absolument pas et t'arrêtes excusez-moi donc voilà mais cela dit je les vois agir et c'est vrai que je trouve par moments qu'il manque cruellement d'un regard bienveillant envers eux-mêmes en se disant si je ne fais pas comme ça au bout à fond peut-être qu'on m'aimera moins ou on pensera que je suis moins bon ou que je suis bon à rien alors que ça part sur des suppositions ou vouloir toujours faire plus sans que l'autre me le demande comme disait Samir tout à l'heure donc là on tombe dans une espèce comme j'ai regardé le triangle de Cartman de se dire ben voilà je veux faire plus je veux amener plus à l'autre sans qu'il me le demande non mais voilà je ne sais pas ce que je te demande en fait voilà reste zen avec toi-même voilà regarde porte un regard bienveillant et l'exercice que tu as donné tout à l'heure sur écouter regarder vers son cœur je trouve que c'est un exercice extraordinaire parce que le cœur c'est la place le cœur c'est la bienveillance c'est il faut le laisser il faut le laisser il faut le laisser parler il faut le laisser exprimer ce qu'il a à dire sans répimer ce qu'il a à dire donc donc voilà donc je n'ai pas vraiment de questions juste que parfois je les admire et parfois ils m'agacent voilà donc juste pour dire voilà soyez bienveillants envers vous-même acceptez-vous de façon inconditionnelle et d'un point de vue positif moi je suis une fan de Karl Rogers voilà donc voilà à partir du moment où vous en avez pris conscience que voilà ça peut être gênant pour vous limitant voilà vous n'avez plus qu'à agir en fonction de ce qui est bon surtout pour vous et pourquoi parce que c'est c'est soi avant tout ouais complètement bienveillant envers soi-même et ça il n'y a rien de plus extraordinaire clairement c'est un point qui est super important envers soi-même on l'est avec les autres ça aide énormément tout à fait ça aide beaucoup après peut-être pour aider justement les collègues qui sont un peu un peu coincés parfois dans ce perfectionnisme c'est de les aider à avoir une vision plus large des choses parce que souvent le perfectionnisme nous ramène en mode zoom et puis on regarde de très très près on est dans le détail on est perdu on voit tout en gris du coup on voit plus l'éléphant on voit juste la grosse tâche grise devant nous donc c'est de prendre un peu de recul et puis et ça peut être aider aussi les autres et il y a toujours cet effet de contre-projection qui est super intéressant c'est que si moi aujourd'hui par exemple je suis envahi par cette problématique de perfectionnisme peut-être qu'en aidant les autres à repérer leurs propres mécanismes et en les aidant à prendre du recul je vais apprendre par moi-même du coup à réappliquer ces mécanismes pour me faciliter justement cette prise de recul donc d'essayer autant que possible de soutenir les autres avec bienveillance de leur donner une vision plus large quand ils sont trop dans le détail de les reconnecter à plus large et puis et puis faire du renforcement positif quand les gens arrivent à mettre des choses en place en évitant de rentrer dans le perfectionnisme c'est justement de féliciter un maximum de reconnaître un maximum pour que les connexions avec le système de récompense se refassent progressivement sur ces nouveaux comportements ces nouvelles attitudes donc ça peut être ça peut être bien de faire ça ça peut être cool Vanessa comment différencier volonté de perfectionnisme comment savoir si le perfectionnisme est dirigé vers un truc un point et puis c'est valide pour ça je crois que c'est valide pour tous les programmes c'est est-ce que je décide consciemment de le faire ou est-ce que j'ai l'impression d'avoir une force intérieure qui me pousse à le faire c'est est-ce que c'est moi qui décide consciemment de dire bah regarde je vais essayer de faire ça le plus parfait possible donc c'est une volonté personnelle c'est un choix personnel où est-ce que je suis en train de me battre avec moi-même à essayer de faire un truc parfait sans vraiment d'avoir conscience je mettrai encore une fois cette notion de conscience où est-ce qu'elle se trouve est-ce que je prends conscience après que je suis en train de faire parfait ou est-ce que je prends conscience que j'ai décidé de vouloir faire parfait et du coup j'essaie d'aller dans cette direction je pense que je partirai là-dessus pour simplifier un peu le repérage comment permettre à quelqu'un de ne pas avec plaisir Vanessa comment permettre à quelqu'un de ne pas être perfectionniste pour trouver la bande de ses parents comment on est toujours pas présent Sandrine par rapport à ça c'est de se rappeler qu'on n'est pas notre histoire et de travailler sur un détachement justement par rapport à cette période-là de travailler sur une prise de recul sur ce rapport alors je ne dis pas qu'il faille faire le deuil de la relation par enfant nécessairement mais au moins de prendre ce recul nécessaire pour remettre les choses en perspective et peut-être garder à l'esprit que de toute façon chaque individu agit toujours de la meilleure façon qu'il peut en fonction de lui-même et pour lui-même donc si ça nous impacte négativement ça nous touche ça tombe sur nous mais ce n'est pas contre nous de faire une dissociation entre le comportement le ressenti puis l'identité de ne pas faire une confusion entre les deux c'est vrai que ça serait là-dessus que ce serait pertinent de travailler pour garder en tête que peu importe les comportements les attitudes que nos parents ont pu avoir vis-à-vis de nous la place qu'on a pu prendre auprès d'eux ça n'enlève rien à notre valeur ça ne change rien à notre valeur c'est deux choses qui sont distinctes donc j'irais probablement travailler sur ces perceptions oui clairement Lourdes se connecter au cœur peut nous donner la réponse après est-ce qu'on est ok avec l'idée de recevoir la réponse ça c'est toujours pareil ça m'a l'air pas mal tout ça est-ce que ça vous a plu ce qu'on a fait aujourd'hui l'échange qu'on a eu super la semaine prochaine qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous tenterait de faire la semaine prochaine comme sujet est-ce que vous en avez un en tête ou on verra le jour J ce qui ressort est-ce qu'il y a des choses qui vous intéresseraient en particulier est-ce que vous avez déjà fait l'estime de soi est-ce qu'on a fait l'estime de soi non je crois pas de mémoire qu'on ait parlé de l'estime de soi mais je vais juste confirmer est-ce que c'est la je crois que c'est la semaine prochaine c'est le 20 on a un atelier sur la confiance en soi oui le 20 c'est ça à 18h30 en France on a un atelier justement sur la notion de confiance et l'estime va faire partie du package donc on va en parler ça sera pas à cette heure là ça sera à 18h30 si jamais vous êtes en train donc si jamais vous avez un autre sujet en tête sinon on en a plein en stock avec Samir on en prendra au hasard c'est pas gênant il y a tellement de choses il y en a beaucoup mais c'est ça qui est chouette ça veut dire qu'on va pouvoir faire plein de rencontres comme ça puis parler de plein de choses différentes ça va être cool on a pas encore fait la procrastination tiens hier tu pensais qu'on allait faire la procrastination aujourd'hui on peut se mettre la procrastination en continuité de notre perfectionnisme aujourd'hui et puis voir voir les mécanismes et peut-être les outils en PNL qu'on a pour pouvoir avancer plus facilement sur les choses ça va être cool voilà parfait je vais me noter ça et puis on va le planifier ça va être cool merci Samir du rappel tant pis parfait c'est bon ça va être planifié on va se laisser là pour aujourd'hui et puis merci pour votre présence c'était bien chouette merci pour votre participation active vos partages vos questions c'était vraiment cool d'échanger avec vous donc on va vous souhaiter une super belle journée une belle après-midi une belle soirée tout dépendamment où vous êtes et puis on se dit jeudi prochain si vous êtes dispo même place même heure et puis si jamais venez sur le groupe Facebook si vous n'y êtes pas encore je vous replace le lien en commentaire si jamais vous avez besoin hop et puis c'est ça on se retrouve la semaine prochaine sur cette notion là pour donc cette première rencontre et sur la deuxième sur la confiance en soi super j'ai hâte super merci à vous toutes et tous c'était cool merci beaucoup et puis on vous dit à tout vite prenez soin de vous bye 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 Merci.